C'est ici, en plein cœur de Fort-de-France, que tout a commencé pour Vincent Vermignon. Il y a trois ans, il était encore ici, en amateur, sur les planches du théâtre Aimé Césaire. Depuis, il a bien sûr évolué, court-métrage, mais aussi série télé, le début d'une carrière prometteuse qu'il nous raconte aujourd'hui. Être comédien, c'est de pouvoir jouer différents personnages. Par exemple, là, vous me voyez maintenant, aujourd'hui, demain, je peux jouer un militaire. Et demain, je peux jouer un vendeur. Avant de se glisser dans la peau de tout ce beau monde, Vincent Vermignon a été monsieur tout le monde. Pendant cinq ans, il s'est levé chaque jour dans son costume de directeur commercial. Et puis un jour, tout a basculé. Quand j'ai eu 28 ans, je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, je m'inscris en cours de théâtre amateur. J'ai été poussé par ma mère et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était véritablement ça que j'aimais. Et puis un jour où je me suis dit, voilà, quel type de métier je peux faire jusqu'à la fin de ma vie ? Qu'est-ce qui peut me permettre de me réveiller le matin avec le sourire ? Pendant des années, et la réponse a été évidente. Alors son quotidien se transforme en lever de rideau et en clap de fin, en action et en couper. Cette aventure, c'est ici qu'il l'a démarrée, par l'art noble du théâtre, et il s'en souvient, comme si c'était hier. J'ai commencé avec Julie Moduech, au sein de la troupe Les Comédiens, c'était pour le festival du théâtre amateur. Donc ici, au théâtre Aimé-Césaire, c'était ma première scène, bataille. Voilà, j'étais un tout jeune comédien et ce sont vraiment des très bons souvenirs. Comment tu m'as appelé quand je t'offre une peau toufle de verre ? Dis-le, on presse ça, on ne la ramène pas, on ne l'arrive 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 pas. Il y a plusieurs courts-métrages qui lui mettent le pied à l'étrier, l'un de ceux qu'il a le plus marqué, c'est celui qu'il a tourné ici, au milieu d'un chant, décor simple, pour film choc, maybe another time. Maybe, somewhere else, another time. Il a permis aussi de nous décomplexer par rapport au marché international et par rapport à ce qui se fait ici. Donc oui, pour moi, c'est un film très important. Un court-métrage aux grands échos qui a fait naître une véritable amitié et révélé surtout un vrai talent. Il ne se limite pas, en fait, dans son appropriation des personnages. Il va vraiment se l'approprier, l'incarner et lui donner une vie propre. C'est-à-dire que je lui donne le script, on parle du personnage et ensuite je lui pose des questions sur son personnage. Qu'est-ce qu'il a fait hier ? Non, il a fait ça. OK. Parce qu'il incarne vraiment le personnage. Pour moi, c'est l'une des qualités premières d'un véritable acteur. Un acteur vrai qui partage sa passion dans des séries télévisées mais aussi sur grand écran. En 2015, il a joué dans trois films, dont Le Gang des Antillais de Jean-Claude Barny. Preuve s'il en est besoin de son rattachement au pays, il sera également en avril prochain à Tropicatrium dans la pièce «Roméo et Julie » d'Hervé Deluge. Une adaptation de «Roméo et Juliette » classique du théâtre où Vincent pourra une fois encore démontrer son amour pour les arts dramatiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501